Le 33ème dimanche ordinaire de la Messie Le 33ème et avant-dernier dimanche de l'année liturgique puisque le dimanche suivant, c'est le dimanche du Christ-Roi qui est suivi par l'entrée dans l'avant le dimanche ensuite. Qui suivra encore. Alors les textes sentent déjà un peu l'avant puisqu'il va être question de la venue du Seigneur à la fois dans le prophète Malachi au chapitre 3 et dans Saint Luc au chapitre 21. Je vais commencer par dire quelques mots de ces trois magnifiques versets du prophète Malachi sur le jour du Seigneur. Alors vous avez repéré que le prophète Malachi c'est le dernier dans la série, dans la Bible juste après Malachi, c'est Saint Matthieu. Fin de l'année liturgique, fin de la Bible avec la lecture de Malachi. Il est question de la venue du jour du Seigneur qui est présentée comme une victoire sur les forces du mal. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Les arrogants et ceux qui commettent l'impiété ça représente tous les péchés d'arrogance et d'impiété. Si on n'y est pas cramponnés, ils seront brûlés, ils disparaîtront de nos vies. Si on n'y est cramponnés, ils ne feront plus qu'un avec nous et alors ça se terminera très mal. Mais il faut surtout entendre les péchés d'arrogance et d'impiété, ceux qui commettent l'impiété. L'impiété c'est les crimes contre Dieu en fait. Donc le mal sera détruit, le bien aura la victoire. Le jour du Seigneur sera caractérisé par la disparition du mal et la victoire du Seigneur. Du Seigneur qui est celui qui guérit. C'est le très beau message de ce prophète Malachi ici. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Donc victoire du Seigneur qui guérit. Cette victoire du Seigneur liée avec sa venue en gloire avait déjà été annoncée par un prophète qui est peu avant le prophète Malachi et qui s'appelle Zacharie. Qui est juste avant le prophète Malachi. Mais dans Zacharie, il est écrit à propos du jour du Seigneur au chapitre 14 au verset 9. Alors le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. Donc ce n'est pas une annonce de catastrophe. Il va y avoir de grands ébranlements. Mais la bonne nouvelle, c'est le Seigneur qui va régner. Qui sera unique. En ce qui concerne les superbes, les orgueilleux qui sont renversés ou qui sont brûlés ou qui disparaissent. Je vous rappelle qu'on chante ça tranquillement dans le Magnificat tous les jours au Vepre. Et ça ne nous gêne pas. Verset Luc 1, 51. Il disperse les hommes au cœur superbe. C'est les mêmes qui sont dénoncés dans Malachi. Il a renversé les orgueilleux de leur trône et élevé les humbles. C'est toujours le même message. Le péché d'orgueil qui est le grand péché va disparaître. Ce grand péché, le péché d'orgueil qui est toujours lié au péché d'impiété, de crime contre Dieu et dont il nous est dit dès le début du psautier, premier psaume au verset 4 où il est dit que les impies, les impies orgueilleux bien entendu, sont comme la paille ou la balle emportée par le vent. Donc je redis, le jour du Seigneur, ce sera enfin la victoire du bien sur le mal et le Seigneur qui va régner. Il va régner sur qui ? Malachi précise, ceux qu'il appelle ceux qui craignent mon nom, les craignants Dieu. Alors les craignants Dieu, bien sûr, c'est ceux qui ont reçu de l'Esprit Saint le don de crainte dont il est dit au chapitre 11 du prophète Isaïe au verset 3, le rejeton qui sortira de la souche de Gécée, sur lui reposera à la fin du verset l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur et début du verset 3, son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Donc tout le monde comprend bien que ce n'est pas avoir peur de Dieu qui nous convertit. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est d'entrer dans la crainte de Dieu. Alors, psaume 85, verset 10. Proche est son salut pour celui qui le craint et sa gloire habitera notre terre. Eh bien, les craignants Dieu, c'est ceux qui attendent le salut de Dieu. Ceux qui attendent Jésus, salut de Dieu, sont des craignants Dieu. Je reviens au Magnificat parce que vous vous rappelez ce que chante la Vierge Marie au chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Luc. Son amour s'étend d'âge en âge sur qui ? Sur ceux qui le craignent. Luc 1, 50. Donc c'est ceux qui acceptent de recevoir l'amour de Dieu dans leur vie. Et encore, dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18, il est encore question de ceux qui craignent Dieu. 11, 18. On le chante au Vepre, où il est dit « Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » C'est exactement la même formule que dans Malachie. Donc, attendre la venue du Seigneur dans la crainte, c'est vivre selon ce que je viens de dire maintenant. Ce n'est pas la peur, c'est une attitude spirituelle en face du Seigneur. Et les craignants Dieu, eh bien, ils vont être guéris par les rayons du soleil de Dieu. Dieu qui est un Dieu qui guérit, il le dit dès le livre de l'Exode, c'est très beau, c'est un des noms de Dieu. Je dis tout ça maintenant parce que c'est vraiment lié à la venue du Seigneur, telle qu'elle est présentée dans Malachie. L'Exode 15, tout à fait à la fin du verset 26, « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. » Guérison physique, mais évidemment aussi guérison spirituelle. Dans le psaume 30 au verset 3, il est dit « Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi, tu m'as guéri, tu m'as relevé des enfers. » Donc, guérison, résurrection, guérison spirituelle. Psaume 41 verset 5 « J'ai dit pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Le jour du Seigneur sera un jour de guérison totale et on y aspire. Ça, c'est la première lecture. L'Évangile, donc, qui est dans Saint-Luc au chapitre 21, se déroule avec une magnifique vision du Temple de Jérusalem. Il est dit « En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-votos qui le décoraient, Jésus leur déclara. » Alors, il faut imaginer la splendeur de ce Temple. Je vous lis ce que dit Flavius Joseph. « De quelque endroit qu'on le contempla, le sanctuaire avait tout ce qu'il fallait pour éblouir l'esprit et les yeux. Renvoyé dans toutes les directions par les énormes plaques d'or, les premiers rayons du soleil reflétaient d'énormes rayonnements de feu qui forçaient ceux qui les contemplaient à détourner leur regard comme s'ils avaient observé directement le soleil. Aux étrangers qui s'approchaient, ils ressemblaient à distance à une montagne couverte de neige car tout ce qui n'était pas couvert par de l'or était d'un blanc éblouissant. 10 000 hommes et 10 ans rien que pour construire les murs de soutènement. Alors, il y a le Côtel aujourd'hui, le mur occidental où prient les Juifs. 10 ans rien que pour le construire et 40 ans, vous savez, dans Saint Jean, chapitre 2, verset 20, pour construire la totalité qui se trouvait sur un lieu qui n'est pas d'abord l'esplanade des mosquées mais qui est d'abord l'esplanade du Temple. C'est là qu'a été construit le Temple de Jérusalem avec le Saint des Saints. Donc, c'est ça que Jésus était en train de regarder avec ses disciples. Et Jésus annonce la destruction du Temple. Il n'est pas le seul. Déjà, les rabbins annonçaient que 40 ans avant la destruction du Temple, c'est-à-dire très exactement l'époque où Jésus enseignait, la destruction du Temple était annoncée, la présence de Dieu avait déserté le Temple. La preuve, tous les miracles qui avaient lieu n'existaient plus, il n'y avait plus aucun miracle. Donc, le Temple, quand Jésus le regarde avec ses disciples, il est très beau à voir, mais sur le plan spirituel, il a complètement perdu sa vocation. Voilà ce que disent les rabbins. « Nos rabbins ont enseigné que pendant les 40 années qui précédèrent la destruction du Temple, le lot du Seigneur, » alors c'est les miracles qui n'ont plus lieu, « le lot du Seigneur n'apparut jamais dans la main droite du grand prêtre le jour du grand pardon. Le cordon rouge ne blanchit pas, la lampe du candélabre orientée à l'ouest ne brûla pas, les portes s'ouvraient toutes seules. » Et bien que Rabbi Yohanan Ben Zakaï lança à leur adresse cette apostrophe, « Temple, temple, pourquoi te fais-tu peur à toi-même ? » « Je sais bien que tu es destiné à être détruit. » » C'est dans le Talmud. Donc le Temple n'avait plus sa place de Temple déjà. Jésus n'a pas désigné un lieu pieux, et bien sous tout rapport où on pouvait se ressourcer, quand il a dit que ce Temple allait être détruit. Le Temple était un lieu de péché au lieu d'être un lieu de prière. Donc il va être détruit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors immédiatement les disciples, quand, comment, quel est le signe ? Même question qu'ils vont poser au début du livre des Actes des Apôtres. Quand il demande à Jésus « Est-ce que tu vas ressourir la royauté en Israël ? » Réponse de Jésus, Acte 1, verset 7. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. » Exiger des signes et exiger de connaître les temps et les moments des interventions de Dieu dans l'histoire, c'est de l'ordre du péché. Le Seigneur nous dit « Recevez l'Esprit-Saint et vous aurez tout ce qu'il faut pour accueillir les événements si effrayants parfois peuvent-ils être. » Alors en ce qui concerne la destruction du Temple, vous allez lire un très beau texte de Saint-Ambroise de Milan. Le Temple a été détruit parce qu'il n'était plus fidèle à sa vocation, malheureusement, c'était un temple d'impies et d'orgueilleux, on pourrait dire. Et voilà ce que dit Saint-Ambroise. « Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ses paroles étaient vraies du Temple construit par Salomon comme aussi de sa destruction par l'ennemi avant l'époque du jugement. Car il n'est d'ouvrage de nos mains que la vétusté nuse, que la violence ne renverse ou que le feu ne consume. » Bon, donc un Temple détruit, ok. « Il existe aussi un Temple en chacun qui s'écroule si la foi fait défaut. Que me sert de savoir le jour du jugement ? À quoi me sert, ayant conscience de tant de péchés, que le Seigneur vienne, s'il ne vient pas en mon âme, ne revient en mon esprit, si le Christ ne vit en moi, si le Christ ne parle en moi. C'est donc à moi que le Christ doit venir, c'est pour moi que doit avoir lieu son avènement. » Donc, Saint-Ambroise fait dire en ce qui concerne la venue du Seigneur, « Intéressez-vous à la venue du Seigneur en vous », bien plus important que sa venue à la fin des temps, puisque on ne la connaît pas. La venue du Seigneur en nous, on peut la faire venir, on peut la provoquer, on peut se convertir. Alors, la réponse de Jésus, donc il ne répond pas, mais en fait, il répond par trois, même peut-être plus de trois, enfin par un certain nombre de choses, on va dire. Premièrement, il leur dit « Prenez garde de ne pas vous laisser garer ». Le verbe « Prenez garde », ça veut dire « Ayez l'œil, faites attention et demandez le discernement ». C'est exactement ce même verbe qu'on trouve dans Saint-Marc, chapitre 8, verset 15, quand Jésus fait cette recommandation à ses disciples, « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rôdes ». « Prendre garde », ça veut dire veiller, ça veut dire discerner, ça veut dire ouvrir les yeux. Donc, premièrement, prenez garde. Ensuite, un petit peu plus loin, « Ne soyez pas terrifiés ». Donc, ça veut dire, vous allez avoir des raisons d'être terrifiés. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que cette même expression en grec se trouve dans le livre des Chroniques, lors d'un combat effectivement terrifiant, où le peuple est persuadé qu'il va être vaincu. Et voilà ce que dit le Seigneur. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15. « Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez pas, ne soyez pas terrifiés devant cette foule immense. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » C'est exactement ce que le Seigneur va leur enseigner. « Ne soyez pas terrifiés. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Ensuite, autre recommandation, « Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. » Donc, autre recommandation, « Pas de soucis à l'avance. » Et le verbe grec ici, utilisé par Saint Luc, il existe nulle part ailleurs. C'est ce qu'on appelle un « apak ». Ça veut dire que c'est un verbe qui est une seule fois. Et qui veut dire, « Ne vous faites pas de soucis à l'avance » ou quelque chose comme ça. Alors, ne vous faites pas de soucis à l'avance parce que je vais vous donner une bouche et une sagesse. Le meilleur exemple, c'est l'homélie de Saint-Étienne avant son martyr qui va être un fruit extraordinaire pour la croissance de l'Église. Alors, voilà ce qui est dit dans les actes des apôtres. Alors, acte 6, 10, « Étienne, bouche nouvelle et sagesse nouvelle. Il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. » Voilà ce que c'est que la bouche et la sagesse que le Seigneur donne. Alors, pour terminer, il donne la bonne attitude à avoir pour tous ces événements catastrophiques mais qui ont jalonné l'histoire. Ça fait 2000 ans que ces événements existent. Et ce que le Seigneur demande, c'est l'endurance ou la persévérance. La persévérance traduit la traduction liturgique « Endurance, persévérance, patience. » qui est une très, très grande qualité. Ça veut dire que je m'accroche et je ne bouge pas d'un pouce par rapport à ma foi, l'espérance et la charité qui m'a été donnée, transmise, que j'ai reçue. Je ne bouge pas d'un pouce, quoi qu'il arrive. On trouve cette persévérance encore aussi dans les actes des apôtres au chapitre 14, au verset 12. Apocalypse 14, 12. « Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » La constance des saints. Alors, vous avez encore cette constance qui est citée dans l'Épitre aux Hébreux et que le pape Benoît a commenté dans un passage de son encyclique « Spes salvi » sauvée dans l'espérance. Alors, je vous résume, c'est au paragraphe 9 de cette encyclique. Alors, il compare, donc il part d'un passage de l'Épitre aux Hébreux où il est question de ce mot « hupoméné » « persévérance », « patience ». Alors, Hébreux 10, 36, il compare Hébreux 10, 36 et 39. Hébreux 10, 36, il est dit « Vous avez besoin de constance », on peut traduire par « persévérance » pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. » Et il oppose cette constance à ce qui est dit à la fin du chapitre 10 des Hébreux « Pour nous, nous ne sommes pas des hommes de dérobade ». « Dérobade », ça veut dire qu'ils s'en vont, qu'ils laissent tomber au premier problème, à la première souffrance. Donc, il oppose la constance à la dérobade ou à la fuite. Bon, il fait, il y a un jeu de mots en grec parce que ça… Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que la constance ? C'est tenir, ne pas partir, ne pas fuir, ne pas baisser les bras, c'est rester et tenir. Et c'est ce que dit le Seigneur, « Vous serez sauvés grâce à votre constance ». Je termine pour rappeler ce que dit saint Paul, toujours à propos de ce même mot, que la constance, c'est la première qualité de l'apôtre. Deux Corinthiens, pardon, 12-12, « Les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous, parfaite constance, ou parfaite persévérance, signe, prodige et miracle ». Voilà, on termine l'année liturgique, juste avant le Christ-Roi, avec cette invitation pressante à être constant, persévérant. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada